Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler du corps éthérique. Le corps éthérique est la structure immatérielle la plus proche du corps. Il épouse les formes du corps qui l'englobe comme une combinaison de plongée. C'est la structure la plus facilement visible, car elle est voisine de la matière par son essence et beaucoup d'entre vous en ont la perception visuelle et tactile. Ce que je vois, sur une personne en bonne santé, le corps éthérique se présente à l'observation comme un rayonnement péricorporel qui a l'aspect d'une toison de poils frisés sur 4 à 5 cm d'épaisseur. Le rayonnement du corps éthérique est gris-bleuté en général et laisse apercevoir par transparence la couleur atténuée du cylindre. Le corps éthérique englobe le corps, mais il est inexistant. Sous les maléoles et au-dessus du crâne. En fonction des personnes et de leur profession, il est plus ou moins renforcé au niveau des mains et au niveau des épaules. Le corps éthérique est créé après la naissance, dans les premières semaines de la vie, et il est dépendant qualitativement de l'alimentation du nourrisson. L'alimentement naturel bien vécu par une maman, qui a une bonne alimentation, locale et de saison, limité en apports en sucre rapide, génère un bon corps éthérique au nourrisson. Durant la vie, le corps éthérique subit des fluctuations en fonction de l'état de santé de l'individu. Les pathologies inflammatoires génèrent des renflements sur le corps éthérique en regard des zones touchées. Les pathologies dégénératives génèrent des dépressions, des vortex sur le corps éthérique en regard des zones touchées. Ce que je vois, des creux, des bosses. Durant la vie, le corps éthérique est en relation directe avec le maillage géologique, et informe donc la cellule de la vibration tellurique du lieu. Mais le corps éthérique informe aussi la cellule de la subtilité de l'air du temps. Le corps éthérique est la structure instinctive et intuitive par excellence, quand il est en bonne santé. Si le corps éthérique est défaillant en tonicité, en densité, il laisse la prédominance du décodage aux enveloppes éco, qui sont un système d'analyse sujet à la réactivité et à la subjectivité. C'est une première approche. Dans les prochaines vidéos, nous reparlerons du corps éthérique et nous parlerons du fonctionnement de la cellule. Bonne journée ! Sous-titrage ST' 501